Mais tu as un couteau plein de sang dans la main ? Ah le couteau ? Non c'est... Je viens de faire la cuisine Oh mais regarde derrière toi il y a le cadavre de la personne avec qui tu viens de te battre Le cadavre ? Ah ça non ça... C'est un gars qui vient de tomber d'en haut Je... Il devait avoir des travaux Oh mais arrête de mentir c'est bon là Une fille ? Ah oui ! Où ça ? Où ça ? L'anime vient à peine de commencer l'image des prêtres elle est déjà souillée Mais vous sortez d'où ? Ah nous ? Ah dans l'histoire on sert à rien ! On nettoie juste les vitres ! On a la chance de dire quelques mots pendant les premiers épisodes alors on en profite ! Oui bon au début on a un peu le format classique Un personnage qui cherche un peu sa voix Qui a pas encore accompli de beaucoup de choses Rien du tout en fait Et son frère jumeau Promis à un grand avenir Ultra intello Et Tootie Kwenki Oh papa arrête ! On sait très bien que tout ça c'est du pipeau ! Oh chut ! Ça va me faire perdre des clients ! Bon notre héros poussé par les autres se retrouve un entretien d'embauche pour trouver un petit affreux rapide en attendant Oui alors vous avez 15 ans et vous cherchez un boulot Et l'école dans tout ça ? Ah l'école ? Bah c'est pas trop mon truc j'ai... J'ai quitté l'école ! Mouais Bon déjà à votre âge l'école c'est encore obligatoire ok ? Et bah je vais vous embaucher Mais je vais bien vous faire la misère Bon notre héros va être très assidu dans son boulot Et aussi très maladroit Mais mec je sais ce qui va pas ! Tu viens de te tromper d'anime ! T'aurais dû aller dans foudoir mec ! Eh mais c'est toi la petite que mon père a arnaqué juste avant ! Euh pardon je vous parle à votre autre Bon suite à ça notre héros se fait évidemment virer mais le père de la petite vient remercier notre héros là où il vit Peut-il que tu t'en a dit ça ? Ah oui c'est que toi Ah oui c'est pas vrai c'est que c'est que le père de la tête 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 On va devoir payer, payer, payer Ah une invasion de cafard Bon comme par hasard à ce moment là Il va croiser son pire ennemi Et ça va bien sûr partir en couillasse Mais qu'est-ce que c'est que ce bandel là ? Je ne comprends plus rien Mais qu'est-ce que c'est que ce bandel là ? Je ne comprends plus rien Mais qu'est-ce que c'est que ce bandel là ? Je ne comprends plus rien Mais qu'est-ce que c'est que ce bandel là ? Je ne comprends plus rien Promis papa plus jamais je dis ta n'escroc plus jamais Bon en effet dans cet univers il y a deux dimensions Il y a le monde des humains qu'on connait Et l'autre monde celui des démons Et normalement il n'y a aucun moyen de pouvoir passer d'un monde à l'autre Le seul moyen que les démons ont pour venir dans notre monde C'est de prendre possession d'un corps humain Comme le perso qu'on a vu juste avant C'est donc pour cela qu'il y a des exorcistes Comme le père de notre héros Pour éradiquer les démons qui arrivent à aller dans notre monde A travers le corps d'humain Donc en gros l'exorciste s'y dit Allez va tente ce corps Et Satan qui est le dieu des démons N'arrive pas à trouver un corps humain assez puissant Pour le recevoir en lui Pour que lui puisse aller dans le corps humain Voilà C'est un peu chelou dit comme ça Mais il a quand même réussi à avoir des enfants Avec un humain Une humaine Voilà Comment ? Et donc vous l'avez peut-être déjà compris Je pense que oui Leurs enfants sont Bah les fils du prêtre en fait En fait c'est le prêtre qui les a adoptés quoi C'est pour ça que par moment Notre héros va avoir des flammes bleues C'est les flammes de Satan Et c'est pour ça aussi que notre héros peut voir plein de trucs chelous Car ça lui a ouvert l'esprit sur l'autre monde Et en gros l'objectif des démons C'est de récupérer le fils de Satan Pour que lui aussi devienne un grand démon Et aide son père à venir dans le... Dans le monde des humains Avec tous les autres démons Ah c'est un bon petit résumé ça Attends tu veux dire que je dois garder ce sabre toujours avec moi C'est un peu encombrant non ? Je fais comment si je dois aller à la piscine Ou aller voir un match de foot Ou même prendre l'avion Oh la 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 Po 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 ! Pour une fois que je suis meilleur que mon frère ! Waouh ! Par ! C'est pour ton bien ! Je t'ai dit de partir ! Je t'ai dit de partir en haut ! Je reviens pas où je te remets un kick dans la tête ! Satan va réussir à prendre le contrôle du père adoptif de notre héros car apparemment c'était un peu le seul être humain à pouvoir le contenir mais qu'il avait résisté pendant des années et va essayer de kidnapper son fils pour l'emmener dans le monde des démons. Mais le prêtre il est tellement chaud qu'il va se tuer lui-même pour pas que Satan réussisse à choper son fils. Ok, il a fallu deux minutes pour qu'il enfreinte la règle la plus importante. Et surtout mon fils, ne dégaine jamais ton Sam ! Tu disais ? Bon, lui en gros, c'est tout d'abord le sosie de Willy Wonka et par ailleurs le directeur de l'école où est le frère de notre héros. Et bien sûr, ce Willy Wonka va prendre notre héros dans son école. Ah ouais, là c'est pas une école, c'est une ville ! Oui, il n'y a que moi qui peux me transformer en animal. Oui, en fait, il y a moi et les professeurs dans Harry Potter. Bon, j'ai pas de chapeau pour faire le personnage de Willy Wonka, mais j'ai ça, du coup j'ai envie de le mettre. Vous êtes en train de dire que j'ai cours la journée plus le soir. En fait, j'ai pas de lit. Bon, j'ai pas de lit. Je suis à l'école. Je suis à l'école de Moula Linda. Je suis à l'école. Salut, bienvenue en cours. Dis bonjour, Monsieur Nounours. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Nounours ? Tu n'aimes pas trop le nouvel élève ? Oh, Monsieur Nounours ne t'aime pas trop. C'est comme un monsieur. Je suis venu à l'invite. Je suis le coach de Okumura Yukio. Yukio ! Ah non, non, arrêtez, là, c'est trop. Mon frère, qui a le même âge que moi, c'est mon prof. Oh là là là, mais où est-ce que je me suis fourré ? Non, mais imaginez-moi cette situation. Ton prof a le même âge que toi. Bon, c'est bientôt la fin des cours. Fabien, à la fin de l'heure, tu me passes ton snap. On se capte vite fait. Je t'enverrai les devoirs et la correction, ok, du DM de demain. Bon, je vous dis à plus. Oh, Michael, on se fait un Warzone ce soir. N'oublie pas, sur le Discord. Ah, ok, d'accord. Tu veux me faire chier jusqu'au bout, en fait. Notre héros va donc être entraîné par son frère pour devenir l'inverse de ce qu'il devrait être. Un chasseur de démon. Il va donc s'entraîner avec son frère à devenir le meilleur exorciste en maîtrisant son énorme pouvoir pour pouvoir détruire son vrai père, Satan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de voir Blue Exorciste ou pas. N'oubliez pas de lâcher le pouce en l'air, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Et comme d'habitude, dites-moi le prochain animé que je dois faire en commentaire. Et maintenant, je quitte cette vidéo en apprenant le japonais. Oui, parce qu'on est en confinement, du coup, on a un peu le temps de faire des trucs, quoi. Donc, je vous conseille d'apprendre le japonais. Michini mayo imashita. Non, Michini mayo imashita. Et s'il y en a qui font du japonais, dites-moi ce que veut dire cette phrase dans les commentaires. O-T-E-A-L-A-I-Y-A-D-O-K-O-D-E-S-K. O-T-E-A-L-A-I-Y-A-D-O-K-O-D-E-S-K. Bon, ben voilà, ça suffit.